... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences du pôle universitaire Léonard de Vinci qui s'appelle Personnes of Interest. Le principe est simple, la Personnes of Interest sera un enseignant-chercheur du pôle universitaire. Ça peut être un ancien étudiant qui a des choses également à témoigner. Ça peut être un invité extraordinaire. Bref, vous l'avez compris, c'est simple. Toute personne peut un jour devenir Personnes of Interest. Et c'est en tout cas toute l'ambition de partager des savoirs, des expertises, des questions qui fâchent comme celle qui est juste derrière nous et sur laquelle Mathieu va plancher pendant une petite heure en notre compagnie. Je vais laisser dans un petit moment la parole à Frédéric Blanc qui est le président du Bureau des Anciens et avec qui nous coorganisons. Merci, c'est ce nouveau cycle de conférences. Également, pour vous préciser que le programme des six prochains mois est déjà prêt. Donc, vous l'avez reçu. Vous verrez que le mois prochain, on parlera de Big Data. Le Big Data en pratique, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a énormément de publicité sur le sujet, au sens large. Et au fond, quand on veut rentrer dans la pratique, on s'aperçoit que les exemples sont déjà beaucoup, beaucoup moins présents. On passera un peu plus tard sur la géopolitique et je ne vais pas défiler tous les sujets que vous avez en tête. L'idée, c'est d'alterner entre des enseignants-chercheurs de l'école d'ingénieurs, de l'école d'Internet et de Multimédia, de l'école de Management Léonard de Vinci. Puis, Person of Interest, après ces 45 minutes à une heure de conférences suivies de questions-réponses, l'idée, c'est aussi de partager un moment convivial avec vous, vous qui êtes nos partenaires entreprises, vous qui faites partie des anciens, vous, les quelques étudiants invités par l'enseignant-chercheur dont dépend la thématique. Voilà, c'est aussi la convivialité, pouvoir échanger tranquillement et ce, jusqu'à peu près 21h. Je passe la parole à Frédéric qui veut également vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous. Je suis ravi qu'on puisse enfin, cette année, commencer cette co-organisation avec le Pôle Léonard de Vinci. Moi, je suis de la promo 2002. Le digital, je connais bien puisqu'en fait, j'ai monté une agence digitale depuis 7 ans. Et je travaille aussi notamment sur cette transformation du digital dans le milieu éducatif puisqu'on a édité un logiciel qui s'appelle AllumeForce et qui permet de mettre justement en relation tous les alumnis et les étudiants au sein d'une même plateforme. Voilà. Si vous avez des questions sur le BDA, sur les anciens, je serais ravi de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Voilà. Merci encore. On n'attend pas un instant de plus. Mathieu, tu nous inquiètes énormément avec ta question. La transformation digitale est-elle morte ? Donc, on va te laisser nous informer, débattre, convaincre pendant à peu près 45 minutes et puis fera suite à cette première partie quelques questions-réponses avec l'Assemblée. Bon courage. Merci beaucoup. Merci Benoît. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir et on va ensemble partager un moment autour du digital, quelque chose d'assez global qu'on a voulu un sujet plutôt maturer en grande partie sur le dernier mois puis particulièrement sur les deux dernières nuits et cette nuit ou avec quelques consultants. On dit à nos étudiants préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous sauf qu'en fait, c'est souvent plus comme ça qu'autre chose. On se prépare souvent au dernier moment même si le sujet doit être de l'agilité permanente et c'est un sujet absolument passionnant qu'est le digital puisqu'il transforme profondément notre société. Alors, on a voulu avec Benoît une thématique, un sujet un peu accrocheur voire peut-être même qui peut laisser des questions en suspens c'est est-ce que la transformation digitale est morte ? Donc, je vais essayer ce soir de vous apporter un éclairage qui est le mien qui est plein de convictions de la manière dont on visse ce mouvement et puis que je vous propose d'échanger juste après, derrière. Alors, je vais me présenter assez brièvement donc je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon je dirige le département Web e-Business à l'Institut de l'Internet et du Multimédia au groupe Léonard de Vinci le programme Digital Marketing Data Analytics qui est aujourd'hui un master qui lance sur le marché des marketeurs plutôt à l'aise avec le code on parle beaucoup de code notamment aujourd'hui, de développement c'est un des enjeux extrêmement forts en général de la transformation digitale et de ce que ça apporte au niveau des compétences que l'on recherche principalement en marketing qui a été un des premiers points un des premiers départements au secteur qui a été impacté par le digital parallèlement à tout ce que je fais ici au groupe Léonard de Vinci j'accompagne avec un partenaire de l'IM également, Talenco donc différentes sociétés particulièrement des grands groupes dans leur transformation digitale pour mieux appréhender toutes ces problématiques inhérentes à cette révolution ou cette évolution ça dépendra de la manière dont on peut le voir voilà, et puis parallèlement quelques sociétés également parce qu'il faut rester la main dans le jus et puis que c'est passionnant qu'on peut tout faire c'est ça qui est quand même une forme de libération on y reviendra n'hésitez pas à tweeter facebooker pour ceux qui sont connectés le wifi est ouvert ici c'est Léonard de Vinci vous vous connectez il n'y a pas de login il n'y a pas de mot de passe le hashtag POI 2016 et vous pouvez également tagger le groupe bien entendu et l'institut de l'internet et du multimédia alors ce que j'aimerais effectivement faire avec vous dans un premier temps c'est essayer de remonter un petit peu le futur enfin remonter un petit peu le temps plutôt que le futur le futur c'est après et finalement on constate que dans la transformation digitale historiquement en fait il y a trois profils qui se sont dégagés assez rapidement alors le profil des attentistes donc c'est on va attendre on va voir ce que ça donne il y a le Minitel c'est déjà bien il y a internet qu'est-ce que c'est et on se posait beaucoup de questions sur le digital finalement qu'est-ce que ça apporte parce qu'à l'époque il n'y avait pas facebook il n'y avait pas twitter il n'y avait rien et quand on parle du web on parle quand même du web de quelque chose qui date de sa date de compte il y a internet une idée ? les années 90 effectivement 92 pour l'ouverture publique sur le premier navigateur qui s'appelait et avant Nescape Mosaic donc qui était l'extension naturelle qu'il y a eu effectivement et ça a bouleversé sensiblement en moins de 20 ans toute l'économie toute cette manière d'appréhender les échanges et au-delà d'une révolution technologique ou d'une évolution des différentes technos et de leur accessibilité c'est surtout ce qui a été passionnant c'est tout ce que ça a généré comme nouveau comportement qui nous a amené avec le temps à parler de transformation digitale concept qui finalement date des années 90 mais qui s'est véritablement révélé comme une problématique de société en général d'entreprise en particulier dans les années aux alentours de 2008 à peu près donc premier constat effectivement les attentistes donc ils attendent les deuxièmes c'est les autruches alors grosso modo ça ne me concerne pas moi internet c'est un truc de geek il y a un département internet il y a 2-3 mecs qui font du code on ne comprend pas trop ce qu'ils font ils présentent la société sur une espèce d'écran et ça généralement c'est un comportement qui a longtemps duré pour ne pas dire qui dure encore dans certaines sociétés et qui nous amène aujourd'hui à avoir des problématiques fortes de conduite du changement particulièrement longue souvent à la française et qui font qu'aujourd'hui on change les codes de la formation on change les codes du milieu professionnel on change tout simplement son ADN pur en tant qu'employé on en reparlera juste après et les 3ème enfin c'est les tout feu tout flamme c'est ce dès qu'il y a un nouveau truc on y va on se lance on n'arrête pas et stratégiquement c'est pas forcément non plus les bonnes forcément les bonnes décisions qui sont prises et ça donne l'effet je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fameuse publicité absolument sympa d'Adobe donc je vous propose de la voir c'est le vou vou c'est le vou-t'o On ne fait pas de pub spécialement pour Adobe. Il faut avouer que leurs publicités sont quand même assez intéressantes. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est qu'en fait il y a plein de profils qui vont aujourd'hui arriver dans les sociétés qui sont des profils assez intéressants, assez hybrides. On parle d'ailleurs des shivas du digital, tous ces moutons à cinq pattes qui sont plus classiquement appelés et qui font qu'un marketeur n'est plus seulement un marketeur, un communicant n'est plus seulement un communicant, c'est-à-dire que tout le monde est connecté, ultra connecté et ça donne des effets de bord assez intéressants dans le dynamisme que l'on peut retrouver dans le management. Alors tous ces profils bien entendu aujourd'hui, ils existent dans les sociétés. Il faut composer avec. C'est vrai qu'on a eu une tendance à un moment, aller sur tous les réseaux sociaux qui s'ouvraient, aller sur toutes les plateformes qui pouvaient être intéressantes pour avoir des points de contact plus fins avec nos audiences. Et aujourd'hui, ce qu'on peut considérer et je tiens à saluer Cyril Chaudois si l'on regarde au travers de YouTube, qui est aussi un consultant émérite, qui m'a soufflé cette idée, c'est la transformation digitale. C'est un peu comme un ciel étoilé. C'est-à-dire qu'on va considérer que la plupart des sociétés qui n'ont pas aujourd'hui entamé une transformation digitale profonde en termes de management, en termes de structure, en termes d'ADN pur et pas seulement en termes de hackathon, d'opérations de com diverses, sont comme les étoiles. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui brillent encore alors qu'en réalité elles sont déjà mortes. Et je pense qu'il faut prendre aujourd'hui à bras-le-corps un problème extrêmement présent sur le marché qui font que la transformation digitale, je pense et j'espère qu'on en est tous convaincus, ce n'est plus une option, c'est aujourd'hui devenu juste une nécessité absolue de survie et ce n'est pas seulement un effet de communication, c'est un changement profond du comportement des sociétés, des employés, des sociétés de la manière dont on va appréhender aussi nos différentes cibles et particulièrement dans le service comme on a pu le voir récemment avec l'ensemble des applications mobiles qui sont lancées et qui changent la manière de consommer et qui de fait créent des tensions sur le marché qui sont assez intéressantes à constater. Alors pour autant, est-ce qu'on doit parler encore de nouvelles technologies en 2016 ? On parle des NTIC, ça fait plus de 20 ans, est-ce qu'on peut considérer que c'est nouveau ? Non, aujourd'hui ça fait partie des technologies de l'information et de la communication. Alors effectivement il y a des choses nouvelles qui apparaissent, les objets connectés, tout ce qui est smart et on en reparlera. Mais les nouvelles technologies, on peut considérer qu'elles ne sont plus nouvelles. Alors j'ai bien entendu un fait pour la science-fiction, je ne sais pas vous, pour autant on peut dire... Il y a des fans de science-fiction, pariez-vous ? Ouais ? Star Trek, ce genre de truc ? La voiture volante ? 10 ans avant l'an 2000, on croyait que les voitures allaient voler. C'était quand même... C'était assez dingue. Alors la science-fiction, on peut considérer qu'elle est morte aujourd'hui. Et c'est vrai que classiquement, si on regarde Star Trek, voyage dans l'espace, est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour le commun des mortels de voyager dans l'espace ? Alors si vous avez un compte en banque relativement important, l'équivalent d'un salaire mensuel d'un enseignant-chercheur soit 95 000 euros par mois, vous allez... Non, il ne faut pas le dire. Non, c'est retransmis en plus. Merde. On peut aujourd'hui, grâce à une société canadienne, aller dans l'espace. Quelque chose qui est possible. Vous pouvez aller à 30 km au-dessus de la Terre. À terme, ce sera 50. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui plausibles. Je pense qu'on a tous en mémoire Marty McFly et l'Overboard, des choses qui nous paraissaient assez intéressantes il y a quelques années. Je ne vous parle même pas de la maison connectée, du troisième volet ou du deuxième volet de Retour vers le futur. Aujourd'hui, il existe. On est bien d'accord là-dessus, sur le fait qu'effectivement la science-fiction, pour l'instant, nous rattrape. Alors on remonte un petit peu plus loin. Certains qui sont dans la salle n'ont peut-être même pas connu ce film. Terminatant, les Google Glass, effectivement, on en parle. Est-ce qu'on doit parler encore des Google Glass ? Je dirais que c'est quelque chose qui est relativement vieux aujourd'hui. On est plutôt dans l'immersif. Oui, carrément. Alors l'immersif, pour l'instant, qui passe dans des choses relativement difficiles à utiliser au quotidien, mais qui font que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, effectivement, devient de plus en plus digitalisé, immersif, expérientiel. Minority Report, ça, ça a été le kiff absolu. Quand on a tous vu Tom Cruise balader, etc., les fichiers, les images devant un écran avec ses doigts. Aujourd'hui, effectivement, c'est possible. C'est le boîtier LIP qui existe, qui est commercialisé. Et si on va plus loin, l'extension de la prédiction, puisque Big Data, pour lequel vous aurez une conférence dans quelques semaines, effectivement, c'est la prédiction. Le graal absolu, c'est de prédire. Et aujourd'hui, IBM, au travers de la solution qui est Blue Crush, a cette possibilité de travailler notamment sur le crime prédictif, avec une agrégation de différents médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des masses de tweets, que ce soit du flux vidéo avec de l'IA à l'intérieur, qui nous permet de faire une analyse comportementale d'un individu. Oui, aujourd'hui, on peut prédire le crime, ou tout du moins l'anticiper. Ça s'appelle Blue Crush. Je vous invite à regarder sur YouTube la publicité. Elle est absolument révélatrice de ce qui pourrait être, à terme, mise en place dans les différentes villes. D'ailleurs, on parle beaucoup de Smart City depuis le dernier CIS, parce que ça s'est véritablement, aujourd'hui, démocratisé. On en reparlera tout à l'heure de Blue Crush. À terme, on disait, l'humain, est-ce qu'il sera connecté ? Ça, c'est un autre levier. L'humain connecté, c'est déjà le début, parce qu'il y a les objets connectés, tout ce qui va être effectivement les bracelets et compagnie, tel qu'on peut les voir, mais aussi les puces sous-cutanées, puces sous-cutanées qui sont bien présentes, puisque sur le dernier événement Futur en Seine, il y a eu une implants party pour permettre à certaines personnes de se faire implanter des puces sous-cutanées qui pourraient avoir des interactions avec tout un tas de systèmes qui pourraient interagir avec. Que ce soit, effectivement, l'ouverture d'une porte, ça pourrait être le fait de payer quelque chose. Et une des premières communautés qui a utilisé ça, c'était d'ailleurs la communauté des clubbers pour, en boîte de nuit, pouvoir payer beaucoup plus facilement de l'ensemble des consommations sans avoir avec soi de mode de paiement. On est donc bien loin aujourd'hui de cette simple considération technologique qui tend à foutre son ordinateur en l'air quand on n'est pas content. Le digital, ce n'est en rien une évolution de la technologie. C'est un nouveau comportement sociétal, de nouveaux codes de consommation qui font que c'est la société qui se mute et qui se transforme. Alors la transformation digitale dont nous allons parler ce soir, c'est une accélération des changements extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude pendant des années d'avoir une évolution classique. Alors si je remonte un petit peu, je pense... Qui a connu le Bebop ici ? Bebop ? Bon alors là, c'est les vieux. Le Bebop, c'est le Bebop. Le Bebop, alors on pouvait appeler, mais on ne pouvait pas être appelé. Pourtant, on était contents. Il y avait la cassette vidéo, le VCD, toutes ces évolutions qui nous faisaient comprendre que c'était in d'avoir un Walkman dans la rue rouge fluo et qu'on puisse se balader avec des écouteurs qui étaient avec des trucs en mousse. Enfin, c'était juste... Et on était contents parce que finalement, c'était une forme de dématérialisation qui arrivait. On passait du 33 tours à la cassette, de la cassette au mini-disc, du mini-disc au CD. Et puis finalement, il y avait un simili, une certaine, je dirais, liberté dans la création. Plus rien n'était impossible. Et c'est ça qui était assez intéressant. Et est arrivé l'Internet, est arrivée la dématérialisation telle qu'on peut l'entendre. Et aujourd'hui, on est sur un vrai point de disruption. L'accélération, elle est telle aujourd'hui avec le digital, avec ses nouveaux comportements et ses outils qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, d'échanger et d'aller toucher aussi des clients, qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu comme un accordéon. C'est-à-dire qu'il y a une comète qui va utiliser, qui va être early adopteur, qui va aller sur tout un ensemble de plateformes, utiliser des outils. Et puis, toute la masse de la population qui va devoir suivre ou pas. On est dans un point où la techno va tellement vite qu'aujourd'hui, on se sent souvent même dépassé quand on est du secteur. Est-ce qu'il y a parmi nous des directeurs marketing ou des gens qui sont du market pur ou pas ? Levez la main que je vois un petit peu s'il y en a qui sont du market. Oui, une. En soi, même dans des postes qui font qu'on est dedans, qu'on utilise des outils, qu'on est au quotidien trempé dans la data, dans l'hyper-segmentation dont on parlera, effectivement, il y a plein d'outils qui aillent. Et ça va très vite. Ça va très vite à deux niveaux. Premier, le niveau outils stratégiques, comment j'utilise dans une strat market. Et deuxième niveau, c'est comprendre la techno, comment ça marche derrière pour essayer d'être plus précis dans l'ensemble de mes campagnes. Et ça, aujourd'hui, ça fait écho à un comportement, une nouvelle tendance du marketing. Alors, je parle beaucoup de market parce que c'est un des secteurs sur lesquels je travaille le plus. Mais effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'un marketeur qui ne maîtrise pas le code, qui ne sait pas le lire, je ne dis pas seulement qu'il sait coder, mais au tout moins, qu'il comprend les enjeux de ce qui se passe en bac d'une application, d'un site ou autre, peut considérer que c'est un illettré. C'est quelqu'un qui va avoir de grandes difficultés à terme, à pouvoir être efficace, à pouvoir parler avec des agences, à pouvoir parler avec des ingénieurs, parce que la manière dont l'organisation des sociétés aujourd'hui, qui classiquement était en silo en France, est terminée. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir un département market qui n'est plus associé ou intégré avec un département internet, avec une relation client, avec tout un écosystème qui fait que le client doit être au centre. On est dans une révolution qui est une révolution presque copernicienne. C'est-à-dire qu'on est historiquement dans la tradition de faire du push-produit sur différents supports et différents marchés, classiquement ce qui est périmé aujourd'hui, la règle des 4P. Et puis on va vous pousser, on va mettre le client au centre et c'est le client qu'on va véritablement mettre au centre de notre expérience. Si on n'est pas customer-centriste ou client-centriste, clairement aujourd'hui, on n'est plus en phase avec les codes de ce que peuvent attendre tout notre bassin, tout simplement, de notre marché. Donc le point de disruption aujourd'hui est extrêmement fort parce que tout va très vite et il faut véritablement être au jus de la technologie. C'est-à-dire qu'on est en train de former des métiers qui n'existaient pas il y a 15 ans et à des métiers qui n'existent pas tout de suite et qui vont exister dans 5 à 6 ans. Et pour autant, ce qui est le point névralgique là-dedans, c'est la technologie. Comprendre ce qui se passe derrière. Et je pense que ça aujourd'hui, c'est un point extrêmement important en termes de compétences. Sans code, sans compréhension minimum de comment fonctionnent les technos, à mon sens, le marketing, les départements de marketing vont avoir du mal à suivre tout ce qui se passe. Donc l'avantage concurrentiel que vont créer des petites boîtes va pouvoir venir disrupter des grands groupes. Alors on a essayé de faire, c'est une proposition d'éclairage sur le digital et la transformation, une articulation de conférences en 3 points. 3 constats, 5 changements qu'on a pu établir et 7 tendances qui vont faire évoluer la société avec le digital ou que le digital va impacter la société. 3 constats sur la transformation digitale. La première, c'est qu'on le veuille ou non, la transformation digitale est un exhausteur de conflits de générations. non pas de génération forcément par l'âge, mais de génération par la culture à une conduite du changement perpétuel. On est clairement aujourd'hui sur un besoin de cohérence, de transversalité, le fait d'aller au-delà de son cercle de responsabilité premier et qui font qu'aujourd'hui, clairement dans les exigences, des clients, on va avoir des confrontations qui vont se passer dans les entreprises. Des nouveaux codes qui apparaissent dans les nouveaux entrants et là où avant, il y avait un alignement, généralement une transmission des savoirs, une transmission de l'expertise qui nous amenait à avoir les plus expérimentés, à former les nouveaux, qui arrivaient, etc. Ça, aujourd'hui, c'est quasiment fini. Parce que là où encore, quand on avait 20 ou 30 ans de boîte, on pouvait se faire disrupter par des jeunes qui arrivaient et qui avaient 20 ans de moins. Aujourd'hui, vous avez 35, 40 ans, les mecs, ils ont 5 ans en dessous de vous et ils sont déjà sur d'autres modes de fonctionnement. Donc le danger, c'est de ne pas être capable d'accepter un changement quasi perpétuel qui n'est pas fondamentalement dans notre ADN, européen et particulièrement français. Cette conduite du changement, elle est longue à tenir chez nous parce qu'elle fait écho à plein de sensibilités personnelles et professionnelles. Le client, il est roi. Il est roi, il est exigeant, on va le voir, et surtout héroïte, un return on investment, on doit clairement penser optimisation de l'ensemble des campagnes que l'on va mener. Et aujourd'hui, un des constats, et on le verra dans les challenges que l'on va pouvoir avoir dans les changements, c'est qu'effectivement, on doit aborder nos campagnes de manière totalement différente. Enfin, et c'est un point que je trouve exceptionnellement intéressant et le plus révélateur ou symptomatique de la transformation digitale, donc pas forcément des entreprises, mais parce que là, il y a un côté humain, il y a un côté entreprise, et là, c'est le côté société, c'est que clairement, aujourd'hui, on est sur une libération, on va le voir juste après, de l'intelligence individuelle contre la connaissance communautaire. J'entends par là, ça vous paraît peut-être un petit peu loin, mais que historiquement, j'entendais ça dans une conférence il n'y a pas très longtemps, et c'était intéressant à soulever comme point, c'est le côté, il y a des grandes écoles qui, pendant des décennies, ont formé des gens absolument talentueux à être en mesure de ressortir tout ce qu'ils ont appris pendant des années d'études dans toute une entreprise professionnelle, pendant toute une carrière, et qui font que, si on regarde bien aujourd'hui, le savoir, la connaissance, sont devenus des commodités. Tout est accessible en ligne, que ce soit du logiciel, que ce soit de la stratégie, que ce soit des cours de Harvard, des cours de MIT, tout est disponible en ligne, tout est disponible gratuitement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites géographiques, il y a juste une limite de data en termes de tuyaux pour passer la donnée, mais que finalement, si on regarde bien, ce qui est intéressant, c'est si tout ce savoir est une commodité, si tout le monde est sur le même niveau d'acculturation possible en termes de connaissances, puisque historiquement, je ne sais pas si vous avez eu les Universalistes, les Larousse, tous ces bottins téléphoniques qu'on ouvrait une fois et qu'on refermait tout de suite, aujourd'hui, c'est accessible, c'est gratuit, donc à qui sera curieux pourra développer une intelligence telle que seule l'intelligence va rayonner ? Et ce qui est intéressant, c'est que ça change totalement le modèle de recrutement. Alors ça le change un peu moins sur les grands groupes, parce qu'in facto, organisation RH qui s'est structurée avec des centaines de collaborateurs, fait que les grilles de salaire, fait que les compétences, le diplôme vont vous monter certainement à un tel poste tout de suite, mais dans les structures de moyenne importance ou les petites structures, la seule chose qui compte, c'est la curiosité, l'envie et l'intelligence de s'adapter à une situation. Et ça, aujourd'hui, le qui d'âme moyen, grâce au digital, a tout ça d'accessible et gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui change fondamentalement la perception des profils et des talents que l'on va pouvoir intégrer dans les sociétés. Et donc, on a résumé ça finalement en une phrase, c'est que le digital, c'est un peu une libération des énergies. C'est à qui sera aujourd'hui le plus à même d'être curieux, de trouver en lui aussi la motivation d'aller apprendre au-delà de son expertise primaire qui va lui permettre de rayonner sur d'autres métiers que celui auquel il a été formé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à accompagner et particulièrement, on le voit aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et dans l'ensemble des trois écoles parce que c'est des énergies qui demandent beaucoup de temps, qui demandent de changer une culture, qui demandent de trouver d'autres modalités pédagogiques d'apprentissage. Et ça, c'est intéressant. Donc, la culture par projet, bien entendu, l'innovation. Mais l'innovation, c'est quoi ? L'innovation, c'est parce qu'on va faire une semaine de hackathon ou c'est parce qu'on va refondre en profondeur tout un système prof à l'IM aussi est-ce qu'on va leur donner le poisson ou est-ce qu'on va leur apprendre la série de la canne à pêche ? C'est exactement ces considérations-là. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est devenu un état d'esprit, une culture. Et le digital n'a pas finalement apporté grand-chose si ce n'est qu'il a décuplé cette capacité au quidam moyen d'innover et de devenir finalement un acteur incontournable du marché. Est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une société comme la... Je ne vais pas citer le nom. Une société comme une société de taxi assez importante qui a mis 100 ans... Non, je n'ai pas dit non. Qui a mis 100 ans à avoir quasiment des milliers de taxis sur la région parisienne et peut-être dans d'autres villes se faire disrupter aujourd'hui en moins de 48 heures sur n'importe quelle ville par une autre société qui s'appelle Uber. Alors après, on peut discuter de la valorisation des sociétés, de la bulle qui pourrait exploser, de plein de choses parce que ce qui restera au final c'est l'actif d'une boîte et l'actif d'une boîte c'est le plus important. Mais en soi, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes leader sur votre marché que vous serez leader demain et les mécaniques, clairement, j'anticipe un peu sur la suite de la conf qui ont fait votre succès commercial ne sont pas les mécaniques qui vont faire que ça va fonctionner aujourd'hui ou demain. Et donc, il faut ne jamais se reposer sur ces acquis parce que cette libération des talents fait qu'aujourd'hui n'importe qui peut entreprendre n'importe quoi. Et ça, ça change beaucoup de choses. Trois constats, cinq changements, cinq changements apportés par la transformation digitale sur l'entreprise. On a essayé de trouver plusieurs leviers intéressants. Alors, un des premiers leviers qu'on a trouvé, c'était de parler de l'exigence de l'offre et du produit. On est clairement aujourd'hui sur un client qui est exigeant. Je ne sais pas si certains d'entre vous dirigent des hôtels ou ont travaillé. D'ailleurs, qui réserve son hôtel en direct aujourd'hui en passant, en appelant l'hôtel ? Je pense qu'on aurait posé la question il y a dix ans. Ça aurait changé. Qui d'entre vous commence par aller sur TripAdvisor, commence par aller sur Booking et regarder le rating de l'hôtel et des clients ? Levez la main. N'ayez pas honte. Vous pouvez même lever les deux. Effectivement. Raphaël, arrête de tweeter. On est aujourd'hui clairement exigeant. On recherche non pas le meilleur, on recherche le meilleur rapport qualité-prix par rapport à un instant T, par rapport à une valeur perçue dans le produit auquel on pense en termes de nuitée en l'occurrence. Finalement, qu'est-ce qui change aujourd'hui ? L'intermédiation, la désintermédiation fait que les clients se sont naturellement, les consos se sont déportés sur tout un écosystème dématérialisé faisant que les acteurs historiques de tous les marchés se sont retrouvés un peu dépourvus d'outils parce qu'ils ne maîtrisaient pas les codes de ce trafic qui était apporté en termes de business. Effectivement, quand vous vous appelez Booking, quand vous vous appelez même Airbnb, quand vous vous appelez Uber ou chauffeur privé ou autre, effectivement, vous êtes un apporteur de trafic énorme pour des personnes qui, historiquement, ne faisaient que dénuité, ne faisaient qu'un voyage d'une destination A à une destination B. Donc, en fait, fondamentalement, on n'a rien changé dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours des taxis, il y a toujours des voitures, c'est éthique des taxis ou VTC, ça ne change finalement rien. Au final, ce qu'on a changé, c'est la manière dont on a consommé, la manière dont on achète et la manière dont on fait le premier point de contact avec une marque. Et comme il y a cette déportation naturelle sur le digital ou les outils dématérialisés, clairement, c'est à ceux qui étaient les plus en phase avec les consommateurs à l'instant T qu'on réussit à prendre le marché de l'intermédiation et de se positionner en intermédiaire de choix. Demain, une société comme Uber disparaît. Clairement, je ne le souhaite pas pour plein de raisons personnelles. Je vais chier de revenir à d'autres choses. Mais en soi, ça changera quoi ? Demain, j'aurai toujours un taxi, j'aurai toujours un VTC sur une autre application. Et fondamentalement, ça ne changera rien. C'est juste qu'on a changé les comportements. Et donc, il faut anticiper effectivement cette capacité à rester actif et à répondre aux exigences de qualité de tous les clients qui en fait souhaitent clairement qu'on ait une exigence, une cohérence si on doit l'appeler, qu'on parle notamment de stratégie cross-canale. Alors, est-ce qu'on doit en parler de cross-canalité ou d'omni-canalité ? Qu'importe, le seul mot-clé qui est à retenir, c'est la cohérence. On doit offrir le même parcours d'achat à un client qui commence par une borne interactive, qui termine en boutique, qui fasse son SAV online, qui vous contacte par les réseaux sociaux. On n'a plus le droit de faire subir au client la structure et l'organisation d'une société. C'est plus comme ça, malheureusement, que ça doit fonctionner. Et ça, ça impose des changements extrêmement forts en termes de management, en termes de structure d'entreprise, en termes de rapport, et j'en parlais tout à l'heure, à cette guerre des pouvoirs et de territoire qui est celle de la fonction, de la décision, de la validation budgétaire ou autre. On en parlera. Donc, cette exigence des services de la techno ou autre. Si on prend un exemple aussi qui est assez marquant, on a vu l'article hier soir parce qu'on a regardé un peu plus en détail, une société comme Amazon qui se dit, tiens, je vais essayer de réduire et d'optimiser toute ma structure de pages permettant, ou réseaux plutôt, pour optimiser le temps de chargement. Ils ont déterminé qu'en quelques millisecondes gagnées sur le chargement d'une page, c'est des milliards qui pouvaient être à terme générés sur une année ou des milliards de perdus si on prenait quelques millisecondes de plus à charger une page. Donc, il faut clairement voir l'exigence à tous les niveaux de l'entreprise, pas seulement au niveau du client, aussi surtout au niveau de la structure en elle-même. Parce que ce client, et ça, ça a été soufflé sur le kick-off du Big Retail Show de New York la semaine dernière chez Talenco, c'était le client, il est biopo. Il est bavard, il parle sur les réseaux sociaux, on pourrait le ressortir dans une note de synthèse, ce sera plus un. Il est bavard, donc il parle sur les réseaux sociaux, il communique, il échange, il est impatient, il veut tout tout de suite, il ne comprend pas et il a raison entre nous, ils doivent attendre plusieurs heures pour avoir une réponse suite à un problème qu'ils rencontrent avec une commande, avec une livraison ou autre. Et je pense que nous nous sommes tous faits la réflexion il y a encore quelques mois, on disait, mais attendez les gars, est-ce que vous contactez encore vos clients, vos entreprises qui ont des problèmes par email ? Qui passe par les réseaux sociaux quand vous avez besoin de contacter une entreprise ? Levez la main. Oui, on n'a plus le temps d'attendre, on veut tout tout de suite, si on veut juste une réponse et encore une fois, souvent, on fait subir, encore une fois, aux clients, l'organisation interne d'une boîte. Il est omni parce qu'il est omni-canal. Enfin, un partageur puisqu'il va partager tout un ensemble d'informations et de data aussi, on en reparlera. Il est autonome. On a beaucoup parlé du phénomène de l'insécurité qui génère dans les boutiques un autre comportement où le client se dirige tout de suite là où il veut aller, il sait le produit, il sait ce qu'il veut acheter, il est clairement beaucoup plus en phase avec le produit qu'il souhaite avoir plutôt que le conseil qu'il souhaite avoir en boutique. Et quand il vient pour un conseil, il le veut aussi tout de suite. Donc toute cette notion d'autonomie du client où le client est souvent plus averti que le vendeur lui-même. Enfin, il est unique puisqu'il veut être considéré comme unique, comme important par une marque. Et ça, ça passe aussi par une transformation significative de l'ensemble de nos systèmes de fidélité. On en parlait, c'était la chaîne Confortine, je ne me rappelle plus le groupe qui détient cette chaîne, c'était la chaîne Confortine. Oui, qui effectivement propose un système de feed, qui est un système en partenaire avec Uber, etc. Et vous n'avez pas de déperdition de vos points, vous n'avez pas de contraintes dans l'utilisation du temps. La promo, on vous la donne, on vous la donne tout de suite. C'est un comportement qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés, notamment une de transport, ne connaît pas. Je ne cite pas de nom encore. C'est dur de ne pas citer de nom. Je vous promets, je me retiens. Mais dans l'État, l'expiration des points de fidélité, leur utilisation est souvent plutôt en forme de rétention qu'en accompagnement d'un acte d'achat qui pourrait être plus spontané. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement change énormément. Donc, il veut se sentir unique, il veut se sentir choyé. Et là, effectivement, c'est la réactivité et l'agilité qui dominent. Réactivité et agilité, puisqu'on doit se positionner avec le client au centre pour éviter tout un tas de problèmes. et ces problèmes notamment, c'est d'éviter de se poser trop de questions. Souvent, dans une organisation et dans une transformation, on se pose beaucoup de questions. On hésite, on a cette peur classique de l'échec très franco-français, ce qui fait que si vous avez échoué une fois, vous échouerez toujours. Alors ça, il faut arrêter avec ça, c'est du bullshit. l'échec, il est naturel, l'échec, il doit être spontané, l'échec, il doit être vécu, c'est une expérience. On préfère 50 fois des gens qui ont échoué mais qui ont testé plutôt que des attentistes qui vont attendre de voir ce qui fonctionne et récupérer des choses périmées. Et ça, c'est une logique qu'apporte aussi cette jeune génération sur le marché du travail avec, ils sont totalement désinhibés sur ce problème-là. Se poser trop de questions, ça amène à ce genre de comportement. Sous-titrage ST' 501 7, 6, 2, Dan. Daily shows millennials ne pas la carte et ils ont besoin de la hache. 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 10, C'est pour vous dire que se poser de nos questions, malheureusement, même si c'est caricatural, ça fait que si généralement on sort son produit et qu'on en est fier, c'est déjà qu'on l'a sorti trop tard et qu'il est périmé. Donc si vous devrez donner une phrase, c'est plutôt celle-ci. Alors ensuite, si on va un petit peu plus loin, bien entendu, je vous rappelle que les 50% de clients sont souvent plus connaisseurs du sujet que le vendeur lui-même et que les clients ne vous accordent généralement que la moitié de leur temps, ou tout du moins la moitié de leur attention. Cette petite fille qui est là, clairement, dans 20 ans, elle fait partie de notre parc client et elle ne comprendra pas pourquoi on est toujours sur du papier dès lors que normalement sur un iPhone ou un iPad, on est censé pouvoir slider. Donc là, ce comportement où on voit qu'elle essaye, il y a moins de deux ans, d'essayer de slider du papier, elle ne fait plus de différenciation de support. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants en jeune âge, ils ne comprennent pas pourquoi la télé du salon, elle n'est pas tactile. Donc n'essayez pas de brancher l'Apple TV parce que vous aurez des traces de doigts partout, parce qu'il n'y a que des boutons, donc ils ne comprennent pas. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, notre parc client de demain. Enfin, un point assez névralgique et important avant qu'on attaque les sept tendances qu'on aurait pu identifier, la réorientation des offres, c'est-à-dire la différenciation de la valeur par rapport à l'usage. On est clairement aujourd'hui sur des choses où l'usage par rapport à la propriété va totalement changer. Et le digital est un exaltateur, finalement, un exhausteur, pardon, de ces tendances-là. On va acheter une voiture, pour autant, cette voiture, on va la rentabiliser. On va acheter, on ne va plus acheter son CD, on ne va plus acheter sa musique, on va changer les modèles économiques de manière assez profonde. Et donc, dans la transformation que l'on doit opérer, effectivement, on doit penser de manière très significative à la valeur perçue des produits que l'on a à vendre, tout simplement, ou qu'on a à distribuer, et qui vont faire qu'il va falloir opposer ce sentiment de valeur et d'usage. Valeur et d'usage, disrupté, effectivement, de manière assez forte. Si on regarde un petit peu les dernières sociétés qu'on a pu identifier, sur un milliard de valorisation, il aurait fallu 98 ans à Prada pour pouvoir être valorisé un milliard de dollars. Il a fallu à peine un an à Instacart. Alors, effectivement, vous avez d'un côté un fabricant, un distributeur, etc., de produits, et puis de l'autre, quelque chose qui est 100% quasi dématérialisé, qui est un intermédiaire entre l'agriculture, les agriculteurs qui vont faire les maraîchers, etc. Mais en soi, finalement, la valorisation est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus spontanée. On est dans une vraie phase de disruption. Les mécanismes financiers qui font votre succès aujourd'hui ne sont pas ceux qui feront votre succès demain. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut retenir nécessairement. Enfin, et j'aborderai ce point un petit peu plus loin dans la présentation, la réorientation des investissements en médias. Clairement, la vision héroïste nous impose aujourd'hui d'avoir des choix stratégiques. Le budget qu'on délai classiquement au marketing dans son ensemble doit être réapproprié, réutilisé de manière totalement intelligente. Effectivement, sur le digital, on a des outils qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus profonde du retour sur investissement d'une action marketing. Et est-ce que c'est la mort du 4 par 3 ? On en parlera juste après. Donc, 3 constats, 5 changements. Et pour que finalement, tout reste juste et parfait, on va terminer sur cette tendance qu'on a pu identifier de cette transmutation de la transformation qui se régénère. Je pense que vous voyez la conclusion où je veux en venir. Elle-même, je vous ai mis la définition sur laquelle vous pourrez revenir rapidement. Demain, les slides seront disponibles. Interopérabilité, c'est un des premiers points importants des tendances dans les années qui viennent. Smart, data social, donc on est sur les 4 piliers importants. Et 3 autres piliers qui étaient un peu plus le fruit d'un échange et d'une discussion qu'on a pu avoir avec les différents collaborateurs qui ont participé à l'élaboration de cette conf, qui est l'atomisation de la structure de l'entreprise, l'individualisation de l'agent économique et à terme le transhumanisme. Ça part un peu loin sur le transhumanisme, on verra. L'interopérabilité, parce que clairement, si vous prenez un bouton comme flic aujourd'hui, n'importe quel objet, vous appuyez dessus, vous le paramétrez, ça vous permet d'envoyer de la musique, d'appeler un enfant, d'allumer votre four, vous pouvez paramétrer tout ça de la manière que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est cette problématique d'interopérabilité. Comment est-ce qu'on va arriver à faire communiquer des choses entre elles de manière pérenne, avec un vrai, véritable échange entre les différentes solutions ? Donc là, il y a tout un ensemble d'acteurs de l'économie du digital, qui sont principalement des acteurs en hardware, qui ont investi massivement sur toutes ces problématiques d'interopérabilité. Interopérabilité aussi, c'est comment est-ce qu'on va faire pour connecter la maison avec Alexa d'Amazon ? Comment est-ce qu'on va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle allume le four ? Comment est-ce qu'on va lui faire comprendre qu'il faut qu'elle lance l'aspirateur automatiquement pour que le ménage se fasse dès qu'on est parti du travail ? Donc toutes ces questions qui font qu'on ne sait pas trop comment les choses vont pouvoir changer. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur l'interopérabilité, comme Yves TTT, qui est un des challengers du marché aujourd'hui, et qui vous permet de faire ce que vous voulez. Vous paramétrez que si vous recevez un tweet, la lampe U de Philips, ça doit s'allumer en bleu. Et ça, c'est des choses qui doivent être normalement, totalement acquises, spontanées chez soi. Sketch, ça c'est intéressant, puisque vous pouvez connecter quasi n'importe quoi et le faire interagir. Donc vous pouvez connecter cette espèce de micro-ordinateur qui est à peine grand comme une clé USB, et puis le faire interagir avec n'importe quel objet en le paramétrant. Donc là encore, c'est un peu de bidouille, parce que pour l'instant, on est vraiment sur le côté artisanal de la chose, mais quand tout cela va se mettre en scène avec des acteurs comme Legrand, Samsung, comme c'est déjà la tendance qui se met en place, clairement, il y a des choses intéressantes qui viennent arriver. Prenez cet exemple-là de la caméra qui se connecte dans votre faux plafond sur une douille de lampe. Vous avez votre caméra sur IP qui est connectée et qui est connectée sur une douille de lampe électrique. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, assez simples, qui font que l'interopérabilité, notre problématique forte, ce sera de faire échanger tous ces objets les uns avec les autres sur un même langage. Je ne vous parle pas effectivement de ce pot de parotte, puisque nous avions travaillé aussi ici. Dessus. Pareil sur les bébés, la possibilité aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire échanger si la température du bébé, quand on le couche là, et de son pouls et de tout un ensemble d'informations qu'on pourrait avoir en le couchant sur cette berceuse, ça appelle directement le médecin, ça puisse déclencher une action médicale derrière. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui assez intéressantes à analyser et qui nous permettent de voir que la grande problématique à terme sera de faire parler tous ces objets entre eux. Enfin, avant d'attaquer le sujet, deuxième point, c'est ce bloc qui vous permet depuis chez vous, ce e-blocker, de bloquer toute la data que vous pourriez renvoyer à n'importe quel annonceur. Ça se connecte sur votre réseau domestique, vous appuyez, il n'y a plus aucun, c'est un ad-blocker géant de votre réseau domestique, vous n'envoyez plus une seule data à terme. Donc ça veut dire que marketingment parlant, ça change beaucoup de choses aussi, parce que si on n'est pas capable de remonter des infos, on n'est pas capable de les gérer algorithiquement parlant. Enfin, la data, deuxième point, l'hypersegmentation comportementale et une vision qui est héroïste. Clairement, dans la tendance que l'on est en train de prendre sur le market digital, parce que ça impacte prioritairement le market digital à ce niveau-là, c'est de faire travailler des marketeurs, des créateurs de supports, c'est de faire travailler tout un ensemble d'ingénieurs qui vont œuvrer et travailler ensemble autour du CRM, que l'on connaît tous. L'extension classique du CRM, c'est qu'elle vient fournir de la donnée à une DMP, donc une Data Management Platform, et que l'ensemble de ces outils vont travailler de pair avec une base algorithmique et une base cookie qui vont nous permettre de remonter tout un tas d'informations. Et ce qui génère en fait des leviers de connaissances clients et de profilage, alors pour l'instant pas ethniques, etc. en France, mais tout du moins de comportements qui nous permettent d'adresser un message beaucoup plus précis à une cible beaucoup plus fine. Donc on est vraiment dans une hyper-segmentation comportementale et géolocalisée. Ce qu'a fait Coca-Cola sur le métro d'Amsterdam et Rotterdam était assez intéressant à cet effet, c'est qu'ils ont dit, c'est du RTB avant l'heure en achat display, on va remplacer les 4x3 et les différents panneaux par des écrans, et on affichera nos messages en fonction de plein de paramètres, s'il y a du monde devant, s'il n'y en a pas, si c'est des femmes, si c'est pas des femmes. Bref, ça laisse initier des choses intéressantes dans l'affichage du futur, puisque le 4x3 traditionnel, le collage d'affiches, le support en lui-même ne disparatera peut-être pas, par contre, ce qu'on va mettre dedans, clairement, s'adaptera à une cible beaucoup plus précise que ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. On a parlé de Blue Crush tout à l'heure, mais la data, c'est ça, c'est aussi la prédiction du crime, comme on l'avait vu. La data dans l'entertainment, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'a fait Legendary sur un de leurs films qui était Warcraft, c'est qu'ils ont identifié, plutôt que de balancer un trailer sur YouTube et puis de pousser un seul trailer, ils ont été en mesure d'identifier des comportements d'utilisateurs, des envies, et d'identifier des bassins d'audience où certains s'intéressaient plus à la relation entre l'orque, par exemple, et l'humain, d'autres plus au combat, etc. Ils ont fait X trailers, je crois que c'était 25 ou 30 trailers différents, qu'ils ont adressés à des cibles beaucoup plus fines et des bassins beaucoup plus fermés qui leur ont permis d'aller jusqu'à 100 millions de fois vus en termes de trailers, plutôt qu'historiquement, un bon quelques millions classiques sur un seul trailer. Donc ils ont adressé des messages beaucoup plus efficacement. Bien entendu, la data dans l'entertainment, c'est un grand sujet, mais un sujet absolument passionnant parce que ça transforme, ça va presque aller jusqu'à transformer à terme la création, même si pour l'instant, c'est quelque chose qui reste relativement polémique. Le consommateur est de plus en plus averti, néanmoins, il sait qu'il envoie des données, d'où la nécessité de revenir dans un mode de séduction en tant qu'annonceur, reséduire, et ça c'est important, pour qu'il y ait une acceptation du message publicitaire quand on l'envoie, parce qu'entre Tor, Lightbeam, etc., qui sont des plugins qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on est tracé, et clairement aujourd'hui, le consommateur, il est éduqué, il est formé, il se forme lui-même aussi à toutes ces problématiques data et remontées d'informations. Enfin, le social, le own, le pay, le earn, tout ça pour vous dire que la tendance des réseaux sociaux ne fait que croître, alors je ne vais pas vous balancer le schéma 2016 du panorama du web social que tout le monde connaît, ce qui est intéressant surtout là-dedans, c'est de bien comprendre que les tendances du digital nous amènent à reprendre le pouvoir finalement sur le message et à considérer que le own et le earn, donc ce que je dis et ce qui se dit sur moi, représentent la majorité de la perception de ma marque sur les réseaux. Et donc on paye en fait 44% de présentiel, pour autant on attache moins d'importance finalement à ce qui se dit sur nous en termes de gestion. Donc reprendre le pouvoir, c'est effectivement aller retravailler d'autres cercles d'influence et être bien en phase avec le message que l'on adresse à un bassin. L'atomisation de la structure d'entreprise qui est finalement une start-upisation entre guillemets de la R&D qui font que l'innovation elle appartient plus seulement à un département. L'intelligence collective fait que l'innovation appartient à tous, à tous les niveaux que l'on soit dans la hiérarchie, à tous les niveaux que l'on soit dans l'organisation et à quelques départements auxquels on appartient. Donc ça c'est intéressant. Formation des collectifs de travailleurs indépendants, on est de plus en plus en phase avec, aujourd'hui c'est 30% de la masse salariale américaine et d'être un travailleur indépendant à terme ce sera à mon avis dans les années qui viennent 50%. En France c'est un phénomène qui grandit aussi. Il va falloir composer avec des talents qui veulent travailler en toute indépendance tout en appartenant à un système, à une communauté tout en travaillant par projet. D'où la nécessité de retisser d'autres liens, de développer du bien-être technologique dans les boîtes pour conserver ses collaborateurs. Ça passe par le télétravail, ça passe par le choix des technologies utilisées quand on travaille au quotidien, ça passe par plein de leviers qui font qu'aujourd'hui il va falloir tisser avec ces nouveaux profils qui sont ces slasheurs et qui vont finalement faire en sorte qu'on va totalement percevoir la vision hiérarchique de manière différente. L'optimisation des structures bien entendu, on en parle aujourd'hui puisque c'est le télétravail qui est en tête de locomotive mais ça draine aussi toute la problématique d'optimisation des locaux, etc. et ce bien-être que l'on a à être plus productif souvent en n'étant pas en société. Enfin, l'individualisation de l'agent économique, c'est cette démocratisation de tout un ensemble d'outils de l'économie participative qui nous amène à voir l'économie de manière totalement différente et effectivement aujourd'hui chacun d'entre nous peut facturer, chacun d'entre nous peut rentabiliser une possession. Vous achetez un appartement, vous allez le rentabiliser sur Airbnb, vous pouvez vous diffuser entre guillemets et diffuser tout ce que vous possédez sur eBay. Ça veut dire qu'en fait, la notion de possession et donc des produits que l'on va pouvoir vendre sur le marché va aussi à terme devoir être perçu totalement différemment en termes de pénétration de messages en termes de vente. Enfin, le transhumanisme puisque c'est là-dessus que je voudrais terminer. Le transhumanisme, c'est quelle vision du digital dans la santé de demain, dans l'humain connecté qui font qu'on va être effectivement impacté par les capteurs. Alors les capteurs classiques que l'on connaît qui sont les bracelets, etc. Mais pas que, c'est est-ce que le digital ne va pas nous amener à terme dans les 20 à 30 ans qui viennent à être beaucoup plus en phase avec la préservation de la santé, le fait de vieillir mieux, de vieillir plus longtemps, enfin de vivre plus longtemps en détectant préalablement plein de choses intéressantes, crise cardiaque potentielle, etc. Des choses qui nous paraissent assez lointaines pour l'instant. Pour autant, technologiquement, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes. Il suffit qu'elles soient interopérables, justement, on en parlait pour que ça puisse communiquer. Donc à terme, l'humain connecté, vous en parlerez avec Jean-Claude Odin, c'est le dernier cycle, dernière conférence, je crois, sur l'IA justement parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à ce sujet à dire. Alors fondamentalement, la transformation digitale est-elle morte ? 45 minutes, c'est super dur à tenir sur un sujet qui pourrait drainer une journée facile de contenu. La transformation digitale est-elle morte ? C'est une question à laquelle on pourrait répondre en un mot, c'est oui ou c'est non. Pour autant, ce serait aussi facile que ça, on ne serait pas là. Non, la transformation digitale n'est pas morte, c'est quelque chose qui est continu, qui se transmute de manière automatique. C'est une transformation perpétuelle des changements tels qu'on peut les percevoir aujourd'hui. Donc non, la transformation digitale n'est pas morte, c'est un mouvement sociétal continu, c'est un mouvement sociétal qui est universel, qui est culturel, qui nous offre des opportunités, qui nécessite par contre qu'on retravaille son ADN de marque de manière totalement différente, son ADN de structure, de management, de vision des ressources humaines, de conservation des talents dans une société et qui font que ça nous amène à avoir des comportements qui sont totalement différents. Alors je voudrais vous rassurer néanmoins, et c'est sur cette citation que je terminerai de Darwin, qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes, enfin, qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui sont capables de mieux s'adapter au changement. Et clairement, ce changement, il est perpétuel, il sera sans fin. et il faut aujourd'hui prendre le pli de cette transformation qui va nous suivre pendant des années et qui va impacter sensiblement la manière dont on va travailler et percevoir nos consommateurs et la vente de nos produits à terme. Je vous remercie. Alors comme on a 45 minutes, je vous laisse les questions maintenant ouvertes. Je vous propose d'échanger, on va faire circuler les questions et puis après on se retrouvera, on pourra toujours échanger juste après ces 15 minutes d'échange. Questions ? Christophe Dubois-Damiens, administrateur de Forum Athéna qui est un think tank qui avait été organisé il y a 9 ans à partir de gens spécialistes des télécoms qui s'occupent maintenant plus de problèmes de numérique. J'invite l'auditoire à aller consulter Forum Athéna. Bon, alors félicitations pour votre exposé et moi je suis venu parce que le titre était volontairement provocateur et en fait, je comprends ce que vous voulez dire mais d'abord première remarque, vous êtes intervenu plus sur les problèmes de B2C que de B2B. Mais c'est un choix, etc. Et en fait, oui, mais on vit la chose comme le fait que toutes les faisabilités de cette transformation que vous prenez à un moment sous le terme de mutation, c'est pas ça ? quelque chose comme ça ? Sont profondes et réelles mais cuites de la réalité. La réalité, vous la savez comme moi, beaucoup mieux que moi parce que vous êtes plus spécialiste, je crois qu'il y a une étude qui va d'être sortie au niveau mondial, il doit y avoir à peu près de 5 à 15% des entreprises, Etats-Unis compris, qui utilisent vraiment toutes les richesses et d'ailleurs très difficile à mesurer. Et pour ce qui est de la France, on doit avoir, mais encore une fois, ce sont des chiffres peut-être contestables, 22ème place après la Lettonie qui a d'ailleurs bien évolué dans le domaine de l'identité numérique et ceci explique cela, peut-être, un état d'esprit et juste avant le Portugal. Donc, il y a encore énormément à faire. Question ouverte. Je suis parfaitement d'accord avec cette problématique d'utilisation de tous les outils qui sont à notre disposition pour être plus efficients. Que ce soit B2B, d'ailleurs c'est une autre question qui pourrait être levée, c'est ce qu'il y a encore de l'avenir dans les mécanismes B2B aujourd'hui tels qu'on les connaît et tels qu'on les a connus. Une notion qui me fait rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est effectivement qu'aujourd'hui si on regarde la dernière étude qui avait été lancée par Adobe de mémoire sur fin 2014, début 2015, c'était qu'aujourd'hui il y a 82% des acteurs du marketing qui avaient répondu à l'enquête, plusieurs milliers, disaient qu'effectivement ils ne se sentaient pas efficients, efficients parce qu'ils ne maîtrisaient pas les outils pour la plupart, que 50% disaient clairement qu'ils ne maîtrisaient rien de ce qu'ils utilisaient et qu'en réalité finalement le marketing digital c'était assez abstrait pour ceux qui étaient dedans déjà à l'époque et qui y sont toujours. Ça génère effectivement un comportement en tant que collaborateur qui est assez difficile parce qu'on doit jongler sur la nécessité de répondre à l'opérationnel du quotidien de ce que l'on doit mener en termes d'objectifs business par rapport à son poste et la nécessité de s'acculturer, de s'adapter à des nouvelles pratiques et de nouveaux comportements et de s'auto-former en permanence. Donc la notion de l'auto-formation je crois qu'aujourd'hui elle est ancrée partout. La formation elle ne s'arrête pas quand c'est fini. Quand on a son diplôme elle s'arrête quand on meurt. C'est qu'on est en apprentissage perpétuel. Et ce n'est pas une question d'âge. Vraiment pas. C'est une question de culture et d'état d'esprit. Mais là où effectivement ça transforme nos codes c'est que nous avons en France une conduite du changement qui est relativement longue par rapport à d'autres pays. C'est un fait et on doit composer avec. Tout notre rôle aujourd'hui c'est d'accompagner des jeunes qui dans des formations vont être habitués à ce changement perpétuel. Et pour que demain on n'ait plus ce problème là. Si vous prenez le cas et que je prenez les dirigeants de BME ils vous suivent cette conférence ils ont vertige et ils ont des alibis on doit dire j'ai vertige j'ai totalement dédicé mais en même temps c'est même pas le problème on pourrait donner le titre c'est l'entreprise qui va être finie tel qu'on le connaît dans son modèle oui à terme l'attentiste il est fini il y brille mais c'est ce qui se disait au Havre justement il y avait une très belle conférence d'une personne dont j'ai oublié le nom sur le Havre récemment et qui avait parlé de cette problématique d'intégration des nouveaux talents de la génération Z XY etc qui était un problème fondamental en termes de recrutement. Delphine Raoult je suis responsable de ressources humaines donc forcément cette question de l'accompagnement du changement ne m'intéresse donc quelles sont vos recommandations pour accompagner non pas les jeunes mais peut-être les moins jeunes ou ceux qui n'ont pas suivi leur école dans ces 3-4 dernières années où on habitue justement les jeunes dans ce mouvement perpetuel quelles sont vos recommandations au-là du reversement c'est une grande question parce que l'accompagnement du changement au-delà de monter en compétence des profils qui historiquement étaient restés sur des méthodes de travail qui étaient propres à l'organisation à laquelle ils appartenaient c'est changer le mindset et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort parce que quand on a passé 20 ans à travailler d'une certaine manière la conduite du changement est beaucoup plus longue qu'il n'y paraît et ce qui est intéressant dans les RH c'est pour ça que les RH s'intéressent beaucoup à la transformation digitale depuis des années enfin depuis le phénomène c'est parce que clairement c'est un enjeu marketing qui a transpiré par la nécessité d'intégrer des nouveaux talents qui n'existaient pas il y a encore 5 ans dans des sociétés aujourd'hui donc effectivement deux leviers pour moi c'est d'aller sourcer différemment qu'on pouvait le faire par standard de diplôme où la valeur de diplôme aujourd'hui peut être discutable c'est plutôt la valeur des compétences qu'on inculque au travers d'une formation qui me semble assez importante et puis l'accompagnement quasi perpétuel et sans fin de toute une masse salariale ça peut passer par différents ateliers différents workshops une autre manière de percevoir le management une autre manière de percevoir la vision hiérarchique telle qu'on la connaît aujourd'hui pyramidale en essayant d'avoir une réduction de l'ensemble des niveaux hiérarchiques et des process de décision alors le syndrome inverse c'est tomber dans une structure en râteau avec un décisionnaire ou un supérieur hiérarchique qui compose avec 50 talents qui sont juste en dessous de lui là c'est plus gérable non plus mais c'est avoir une agilité en interne qui tend à disposer d'un capitaine finalement de vaisseau qui soit au dessus et qui lui est à la tête du bateau et qui va utiliser le talent de certains collaborateurs dans des tâches peut-être plus précises qui ne sont pas directement liées à son poste mais qui font qu'on va mener une mission à bien plutôt que de gérer des objectifs business donc c'est toute l'ambivalence de la chose c'est accompagner la population classique vieillissante d'une société non pas dans l'âge mais dans le fait qu'on est dans une boîte depuis plusieurs années le fait de conserver des talents qui eux sont plutôt des slasheurs et qui cherchent aussi un certain confort dans une société de vie de projet professionnel et personnel et puis le sourcing des talents pour les faire rentrer chez soi donc voilà ma recommandation c'est d'entraîner un certain dynamisme en termes d'ateliers de ressources d'agitation des talents et d'accepter que l'innovation sur un département market par exemple puisse venir de quelqu'un qui vient de finances parce qu'il y a aujourd'hui une transversalité nécessaire dans le digital et qui est aujourd'hui dans l'ensemble des sociétés qu'on accompagne et particulièrement une dans le divertissement récemment d'avoir toute cette notion d'agilité en interne et de comprendre qu'autour de la data et ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de refondre tout un modèle d'organisation de société et les data driving company sont intéressantes pour ça si j'ai le droit de te poser une question quand même Mathieu déjà merci pour ta conf c'est super intéressant va-t-on vers une start-upisation de l'individu alors thèse, antithèse, synthèse alors une start-upisation de l'individu clairement dans le sens où aujourd'hui on doit être en perpétuel mouvement clairement moi je crois beaucoup aujourd'hui dans les talents qu'on forme j'insiste beaucoup sur le mot talent parce que moi on forme pas j'ai pas l'impression de former des étudiants j'ai envie de former des gens qui ont soif de hacker le business de hacker les sociétés de hacker la manière dans le sens très positif du terme mais d'avoir une véritable envie de révélation et d'accomplissement et le fait de se positionner en start-upper dans sa tête c'est aussi accepter l'échec c'est aussi accepter le test and learn c'est aussi accepter une nouvelle vision de concevoir son travail et son personal branding sa carrière d'accepter le fait qu'on puisse peut-être changer de vie changer 14 fois de métier dans une vie des choses qui font que même si on reste sur le même secteur la même expertise le même ADN on puisse aller sur d'autres territoires que soit notamment la création d'entreprises que soit la création de nouvelles business units que soit voilà est-ce que le management est réservé classiquement et c'est le même problème qu'on va rencontrer est-ce que le manager est manager ou est-ce qu'il est manager de fonction ou manager de poste est-ce que c'est quelqu'un qui est manager dans l'âme ou est-ce que quelqu'un qui est manager parce qu'il a fait 3 ans et qu'il a réussi ses objectifs et qu'on le monte à la gestion d'une équipe qu'il n'a pas envie de gérer parce qu'on confond tous les talents et c'est l'acceptation des fois de dire non et être start-upper dans sa tête c'est ce gros saqué soi-même en quelque sorte je ne sais pas si quelqu'un l'a compris mais c'est à peu près ça autre question on a encore un peu de temps maître du temps oui une question Jean-Michel Beaujot je suis ingénieur en informatique EDF une question quasiment philosophique surtout pour un peu impressionnel de l'informatique est-ce que vous jugez qu'il n'y a que des aspects positifs à cette évolution qu'est-ce qu'un quid par exemple de l'évolution pour la vie privée bon voilà juste celle-là merci c'est une question qui revient souvent à chaque fois qu'on donne une compte à chaque fois qu'on donne des formations à chaque fois qu'on mène des ateliers c'est un souhait de ma vie privée là-dedans c'est quelque chose qu'on entend parfaitement et effectivement cette différenciation elle est plus aujourd'hui effectivement générationnelle là par contre dans l'âge de ce que je constate c'est encore il n'y a aucun parti pris là-dedans mais effectivement mais effectivement on a une tendance assez forte aujourd'hui à avoir des jeunes arrivés sur le marché du travail en fin de scolarité avec d'autres manières d'approcher leur vie personnelle professionnelle familiale avec des croisements de sphères qui sont de plus en plus des frontières qui sont de plus en plus floues ce que n'étaient pas historiquement les frontières de ce que l'on considérait comme son travail et ensuite de sa vie privée oui ça soulève ça parce que quand je parlais de transformation et de conflit générationnel c'est aussi ça c'est à dire que l'heure du travail n'est pas la même pour tout le monde la manière dont on produit ou la manière dans l'heure dans laquelle on est efficient en termes de production n'est pas la même pour tout le monde et ça amène finalement souvent de travailler à des heures qui ne sont pas celles du travail tout en étant libre de l'autre côté de faire autre chose et ce croisement professionnel personnel aujourd'hui il est plus flou dans les jeunes générations que dans les anciennes générations et donc c'est vrai que ça oblige et c'est là que la confrontation et l'apport du digital peut être perçu souvent comme quelque chose de brut de massif et d'extrêmement compliqué à gérer pour des personnes qui auraient passé à un certain âge parce qu'on ne peut pas dire comme ça mais qui n'auraient pas cette culture de la frontière floue en termes de sphère personnelle et professionnelle et évidemment ça leur impose de modifier leur manière d'être et ça c'est pas forcément facile à gérer quand ça fait 40 ans qu'on bosse ou quand ça fait 30 ans qu'on est constitué d'une certaine manière et qu'on considère qu'il y a un temps pour tout voilà effectivement le classique 8 heures de travail 8 heures pour la famille 8 heures pour le repos c'est des choses qui aujourd'hui sont malheureusement parfaitement difficiles à tenir pour toute une passe de la masse salariale c'est une confrontation forte et c'est en cela qu'il y a aussi finalement des problèmes générationnels qui se posent à terme j'espère avoir répondu on peut en parler pendant des heures dernière question merci donc Pierre je suis étudiant ici même en digital marketing et data analytics vous dites que il faut systématiquement s'adapter aux changements qu'on va rencontrer je prends l'exemple des réseaux sociaux par exemple Google Plus avait fait trembler Twitter avait fait trembler Facebook certains du coup se sont jetés dessus et on sait aujourd'hui que c'est un réseau social qui ne marche pas d'autres ne voyaient pas l'intérêt de Snapchat alors qu'on se rend compte aujourd'hui que ça devient indispensable donc en termes de comportement est-ce qu'on doit systématiquement se jeter sur quelque chose de nouveau quitte à perdre du temps et donc de l'argent ou est-ce qu'on doit être plutôt prudent quitte du coup à finalement prendre du retard alors thèse antithèse synthèse encore une fois mais on est bien dans cela c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je me lance sur un réseau social et j'essaie d'y avoir enfin un réseau social ou une autre plateforme et y avoir un ROI ou est-ce que j'ai plutôt le RONI donc le risque de mon investissement et auquel cas d'avoir finalement une déperdition de mon image sur des bassins d'audience qui pourraient m'intéresser je dirais qu'aujourd'hui le plus important ce n'est pas l'outil parce que je n'ai pas voulu rentrer de manière très volontaire dans tous les outils qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur le digital dans cette conférence parce qu'il y a des tas de conférences qui existent sur le même sujet mais j'ai souhaité vraiment accentuer sur la nécessité de créer des mécanismes en interne qui tendent à générer cette agilité à se positionner tout de suite si c'est nécessaire donc à changer son mindset et à se positionner de maintenir extrêmement positif déjà ça c'est aussi quelque chose que la conduite du changement soit positive est menée par les talents eux-mêmes dans une boîte et non l'inverse effectivement on va jeter sur Google Plus d'un seul coup puis effectivement pour différents problèmes les bassins d'audience ne sont pas là on n'est pas dans des points de contact direct le fit market il ne se fait pas ici et donc d'un seul coup on va effectivement switcher sur un autre réseau social et être plus en mode passif sur celui-ci par exemple bon bah oui mais il faut que ce soit plutôt une logique interne qui épouse une conduite du changement dans ses mécanismes plutôt que dans l'outil positionner une stratégie sur l'outil c'est effectivement 100 fois plus risqué en termes managériales et puis économiques et tout ce qu'on va aller derrière effectivement que de se lancer même si les risques financiers restent limités dans certains cas qu'en soit c'est plutôt la logique du mécanisme interne que je mets en place pour aller switcher mes équipes et mes points de contact là où c'est nécessaire que de positionner sur un outil en particulier c'est bon ? pas de question qui vous taraude l'esprit ? parfait merci encore pour votre attention merci beaucoup merci merci pour l'exercice qui n'est pas simple on va vous proposer de boire un verre tranquillement ensemble à la sortie de l'auditorium alors je vous rappelle la prochaine conférence le 5 mars sur le big data en pratique où on va vraiment avoir une approche ce sont Gaël Chariron Jérôme Daroniac qui sont enseignants-chercheurs à l'école d'ingénieurs qui vont vous exposer des choses très pratiques à la fois avec des implications sur le business notamment en prenant l'exemple du tourisme qui est riche d'enseignements deuxième point si vous avez apprécié cette conférence n'hésitez pas à parler autour de vous dans vos entreprises auprès d'autres anciens de cadres qui sont vos collègues de ce type de conférence Mathieu le sait aussi bien que moi on a 5 auditoriums qui sont alignés on peut remplir les 5 d'affilé faire de la multidiffusion et pouvoir y assister d'ailleurs ces conférences sont diffusées en live sur Youtube en parallèle de cette en direct pour le dire plus simplement et n'hésitez pas également à regarder ça à le revoir à nouveau s'il y a besoin de faire certains ralentis sur des concepts riches et des idées riches que tu nous as présentés dernier point si lors de la discussion de ce soir vous avez besoin d'informations sur le pôle ces écoles etc je suis là également pour répondre à toutes ces questions voilà et puis au plaisir de vous retrouver lors d'une lors d'une prochaine session et tout de suite pour ce petit cocktail merci à vous et merci à toi Mathieu d'une prochaine d'une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501